bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas bienvenue sur radio et talent alors en direct peut-être pas pour vous mais du royal bangkok sports club c'est l'hippodrome de bangkok j'ai la chance d'être invité là par une connaissance qui se trouve être magicien et commentateur de course hippique que j'ai rencontré par des connaissances du théâtre j'ai la chance d'être invité aux courses alors j'ai raté ce que je m'étais trompé de jour dans ma tête pour moi c'était demain donc quand il m'a appelé ce matin elle était là j'ai dit ah bah non c'était pas demain donc j'ai raté la visite des coulisses en fait il va me faire visiter des trucs bon là je crois que j'arrive c'est la troisième course voilà quelqu'un va venir me récupérer et à suivre voir ce que j'arriverai ou pas à filmer à l'intérieur pour l'instant j'attends puisque l'entrée est restricte C'est parti ! C'est parti ! Voilà, j'ai vu la première course, il y en a plusieurs à suivre, alors là je suis dans les endroits un peu VIP si on veut, c'est pas moi qui avais demandé, mais c'est un peu à l'ancienne, le coin VIP de la eSports Club. On va manger, donc là je viens de commander, et donc je vais encore regarder une ou deux courses ici, et en fait je suis avec la copine du gars qui m'a invité, qui elle parie, donc voilà, c'est marrant. Et j'ai demandé à aller voir, il y a huit courses, là c'est la quatrième qui commence, voir la dernière ou les deux dernières depuis vraiment les tribunes extérieures, parce que l'ambiance est quand même plus sympa. Un petit déjeuner alors que la cinquième Corse vient de partir. J'avoue que c'est plutôt sympa. Alors au début on suit plutôt sur l'écran, parce qu'ils arrivent de l'autre côté. C'est des 1300 mètres ici. Il n'y a que 1300, enfin 1100, 1200, 1300. Il faut un demi-tour de piste. Ça, c'est le poteau d'arrivée. Ça arrive là. J'avais parié sur mine, sauf que je n'ai pas parié. À savoir, il y a aussi un golf, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est au milieu, là, c'est un golf. Un golf neuf trous. Et donc il y a des golfers qui jouent en même temps que les chevaux courts. Ce qui me faisait penser qu'il y a quand même un peu un risque que les chevaux se prennent des balles de golf. Je vais parier sur celle-là. Tiers, c'est dans l'ordre. 276 à suivre. J'ai fait un mix, il y a des pronostics, il y a 4 pronostiqueurs. J'ai fait un mix de leurs pronostics. Mais je joue le CRC dans l'ordre uniquement. Donc si c'est des ordres ou quoi. Parce qu'à perdre, autant gagner gros. Allez, c'est parti. 276. Le 6 est pas mal. Mais je vois pas le 7. Je sais pas. Il y a 2, 5, 6. Il y a le 2 et le 6, mais il est où le 7 ? Le 7. Le 6 est là, allez. Le 2, il est... Mais si le 7 est à l'extérieur. On ne voit rien. 6, 4, 10, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Le vainqueur de la course qui, selon ce qu'on dit, aurait 60 ans. Les chevaux de la 7e course qu'on va aller voir en tribune. Je vais être obligé de reparier ce qu'il y a un gris. En ce cas-là, je vais parier le 4 gagnant. D'ailleurs, il fait partie des Fabregs. Donc là, je vais pas jouer le 3er, je vais juste jouer le 4 gagnant. Donc là, les chevaux vont rejoindre les box de départ qui sont de l'autre côté. Je vais faire pas un parti. Là, on est dans les tribunes, on va dire, authentiques. Les guichets de parieurs, authentiques. Donc là, je l'ai joué placé, le 4. Il doit arriver dans les 3 premiers. Ce qui est bien, c'est qu'il est gris. Donc là, il va être facile à suivre. On aura l'ambiance et tout. Je vous reprends quand l'arrivée de la course rapproche. On va pas faire la course en entier cette fois-ci. Donc ça, c'est les tribunes des... Et pour info, c'est 200 baht ici. Vous venez venir aux courses à Bangkok. Attendez, j'ai peut-être un petit problème de... Ah voilà, des zooms. Si vous voulez venir au Bangkok Sport Club, samedi ou dimanche après-midi, assister aux courses de chevaux. Eh bien, c'est plutôt sympa. Je vais m'assurer avec mes accompagnateurs. En fait, là où c'est les officiels ou les honneurs, je sais pas quoi. Et après, là, il y a les commentateurs. Eh bien, là, on voit, voilà. Et après, ça, c'est la personne qui m'a invité. Qui est commentateur, pronostiqueur. Qui aussi possède un cheval, mais qui ne comprenait pas aujourd'hui. Et là, c'est là où j'étais avant. Ouais, tribune VIP. Mais honnêtement, moi, je préfère être là. Je préfère être là, il va y avoir de l'ambiance. Et puis on est près de... Près de la course qui va pas tarder à démarrer. Allez, il m'est arrivé. J'ai le grill, on voit pas bien. Il est, je sais pas, 4 ou 5. Il faut que ça soit dans les 3. Encore un perdu perdu. Le vainqueur de celle-là. Ouais, donc être trop bas pour filmer, c'est pas bon. Ça va limite trop vite. On va faire la dernière depuis les tribunes un peu plus haute. Oui, j'ai encore perdu. Je préfère être une 7ème. Je vais arrêter les frais sur les paris. Et voilà, on va faire la dernière course depuis la tribune-là. Voilà, on a les partants de la dernière course. On a les partants de la tribune-là, on a les partants de la tribune-là. On a les partants de la tribune-là. Je pense que les jockeys lèvent leur crinvache, là, quand ils passent le poteau. Ouais, ils le font tous, effectivement. C'est leur porte-chance pour la victoire. Et oui, lui aussi. Le levé de crinvache. Allez, là, on est bien placé pour filmer la dernière course. Qui va pas tarder. En direct de l'hypodrome. Ouais, donc ouais, les tribunes normales, c'est vraiment la bonne fouquette. Ça sert de la bière, de la street food tie. C'est très relax. Et là, on devrait quand même bien voir l'arrivée. J'ai pas parié sur cette dernière course, puisque deux paris perdants, ça suffit. À suivre l'arrivée de cette dernière course. Allez, l'arrivée de la dernière course. On va les voir arriver dans le virage. Ils arrivent. On va les voir. On va les voir. On va les voir. On va les voir. Bon bah c'était sympa et petite conclusion avec quelques trucs que j'ai appris c'est marrant bon d'une part apparemment il y avait un hypodrome plus grand etc avant que je connaissais pas qui a été détruit en 2018 par le nouveau roi qui voulait reprendre possession de ses terrains s'appelait apparemment du site voilà moi je connaissais que ce typodrome où j'étais venu une fois il y a longtemps ce que j'ai appris c'est que les courses en thaïlande c'est quand même encore bien à l'arrache déjà les jockeys apparemment je vous dis voilà j'étais avec quelqu'un qui avait l'air de bien se connaître qui est la copine du gars qui se trouve être commentateur elle pariait sur toutes les courses elle connaissait plein de trucs et surtout elle me disait donc les jockeys mais genre ils sont pas formés c'est à peine si c'est des gars c'est même pas des gars qui savent vraiment monter à cheval et ils sont sous-payés apparemment je sais pas c'est même pas 100 euros la course quoi et donc les mecs sont sous-équipés et donc en fait ils savent pas très bien franchement on est fou sur un cheval quoi donc c'est le club niveau apparemment est pas très élevé moi je sais bien sûr pas m'en rendre compte mais pareil pour tout ce qui est pari parce qu'apparemment il ya quand même pas mal de prix c'est un peu de corruption et donc il ya eu un cas aujourd'hui elle me dit ça les triches c'est des propriétaires qui disent ok je te paye le double si tu gagnes pas voilà parce qu'ils ont fait un pari avec quelqu'un d'autre en disant leur cheval allait gagner ou pas bref j'en sais rien et là il ya un cas aujourd'hui elle dit ce qu'elle avait parié sur ce cheval un jockey qui a été vu à tirer c'est à tirer sur les rênes en gros a essayé de ralentir son cheval donc dans ce cas là c'est disqualification sauf qu'il a quand même gagné quoi et donc il a été disqualifié elle avait parié dessus en fait elle a parié sur lui il gagne elle va elle pensait aller retirer ses gains ah bah non il est disqualifié parce que le jockey a essayé de perdre c'est genre mais moi c'est j'ai envie de dire là c'est saut thaïlande c'est moi effectivement dans les tribunes c'est un peu à la rage effectivement voilà j'imagine que si vous êtes et je pense c'est quand même comme dans pas mal de domaines en thaïlande si vous êtes un expert à la recherche de la top qualité top standard dans votre domaine sportif professionnel à part de tomber dans certaines niches qui sont dans les domaines d'excellence thaïlandais et quand vous n'êtes pas dans le domaine d'excellence thaïlandais que la thaïlande a un peu importé un truc ouais elle le fait à sa sauce et aussi oui les distances je dis pourquoi ils font jamais plus de 1200 mètres c'est un demi tour de piste on dit bah non parce que c'est il se trouve que le royal sport club en fait c'est d'abord le golf voilà c'est d'abord le golf apparemment il y a aussi des terres alternifes c'est une association enfin bref les propriétaires veulent pas bouger autrement voilà c'est un demi tour les boîtes de départ elles sont là c'est comme ça donc c'est 1100 1200 1300 mètres mais pas plus ils veulent pas changer ils s'en foutent en fait les courses c'est pas un big deal mais ce qui fait que j'irai pas tous les week-ends mais franchement une fois de temps en temps c'est dans le centre de bangkok là je suis enfin c'est tout près du métro sayam d'ailleurs je repars en métro je suis venu en scooter c'était quand même un peu long voilà c'est dans le centre de bangkok si vous allez en tribune normale c'est 5 balles à mon avis vous pouvez manger pour 3 balles donc ça peut être un truc voilà d'ailleurs si vous habitez à bangkok et que vous n'y êtes jamais allé je vous recommande une après-midi aux courses alors le problème étant de suivre les programmes je vous mettrai peut-être sous la description le lien parce que voilà c'est quand même le planning des prochaines réunions allez je vais pas faire plus long là j'ai pas compté mais on doit être au delà des dix minutes les pointages j'avais 7 minutes de tournage et voilà on finira sur un bon vieux bus de bangkok bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas